Cette trottinette m'a bluffé, et oui, je suis monté à 45 kmh avec cette trottinette dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez bien. Et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, on est sur un test tech qui me fait plaisir parce que je vais sortir dehors et surtout, eh bien, je vais aller assez vite avec une trottinette électrique. Une trottinette électrique qui aura jusqu'à 45 kmh, qui a un moteur d'une puissance de 800 watts. Enfin bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui, une vidéo avec un produit très intéressant. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne louper aucun test tech. Et nous, on est parti pour cette vidéo. Et voici la preuve que la trottinette a bien été emballée durant l'envoi parce que vous pouvez voir le nombre de protections qu'il y a autour de l'appareil. Alors, tout a été protégé, que ce soit les roues avec ce polystyrène et également toute la mousse qu'il y a autour du guidon et tout le plastique qu'il y a. Donc, voilà, le tout a bien été envoyé de façon protégée. Et je n'ai plus qu'à déballer tout cela, ça va être un réel plaisir. Alors, la trottinette était très bien emballée et surtout, ce que j'apprécie grandement, regardez bien, j'ai reçu un kit entier avec tous les outils qu'il me faut. Voilà, alors il y a de tout, des clés de tous les sens. Voilà, il y a lourd en outils et ça, ça fait plaisir. On n'est pas largué. Et nous avons même reçu une sacoche. Et oui, où est-ce qu'on aura tous ces outils et également de quoi recharger la trottinette. Et évidemment, quelque chose à noter, c'est qu'il y aura directement cette petite lumière qu'il faudra installer. Malheureusement, pour le test, je ne l'ai pas fait. Mais voilà, quelque chose d'assez puissant qui fait plaisir. Voici donc la Easy New Wheel GT2 qui est juste devant moi, qui est très grosse, très balèze et qui a des caractéristiques très intéressantes en termes de conception, mais également en termes de puissance. Une vitesse maximale de 45 km heure, à savoir qu'en France, ça sera bridé à 25 km heure, mais on pourra la débrider. Une autonomie de 45 km. Et oui, mesdames et messieurs, cela est permis notamment grâce à son moteur de 800 watts et de sa batterie de 15 ampères heures qui est intégrée juste ici. Elle pourra supporter jusqu'à 150 kg. Donc avec moi, ça devrait aller. Mais cette trottinette possède des choses très intéressantes, notamment ses doubles suspensions. Oui, vous le voyez, à l'arrière, une suspension et d'ailleurs, le moteur est placé à l'arrière et à l'avant, une suspension. Le tout avec des freins à disque. Des freins à disque qui nous confèrent une vitesse de freinage, un temps de freinage de 3 secondes. Évidemment, on va tester cela. Et oui, parce qu'il faut les arrêter, ces roues qui sont massives et qui font 11 pouces. Voyez-vous la taille de ces roues ? Elles sont super, elles nous permettront d'aller en ville et aussi dans les chemins. Elles sont composées de gros crans. Et vous voyez bien que dans des chemins un petit peu escarpés, avec la taille des roues de 11 pouces et la conception des pneus, on n'aura pas de souci. Et c'est ici que se trouvera la batterie de 15 Ah sous ce deck qui est assez gros, assez large. Parce qu'en largeur, on est sur du 19 cm pour une longueur totale d'environ 50 cm. Avec du grip au milieu que j'ai déjà sali. Et j'ai été assez surpris de voir à quel point cette trottinette ne prenait pas de place. Pourquoi ? Parce qu'on pourra la plier. Et oui, mesdames et messieurs, je vais vous montrer cela, mais c'est assez simple. J'ai une petite vis à l'avant que je pourrais dévisser tout simplement pour ensuite pouvoir plier la trottinette et pouvoir la transporter. Elle prend donc beaucoup moins de place et ça va être parfait pour la transporter. Et autour de moi, c'est la tempête. Cette trottinette est certifiée IPX4, donc elle résistera aux éclaboussures d'eau. Mais évidemment, ne la mettez pas entièrement sous l'eau. Et voici ce que vous voyez quand vous allez conduire. Un joli guidon qui n'aura aucun jeu par sa conception. Et il faut savoir que là, c'est réglable. C'est moi qui ai réglé et qui a vissé. Et pareil pour ici. J'ai ajusté comme je voulais. On a donc un petit deck pour pouvoir allumer notamment l'écran de contrôle. Et vous voyez que là, ça s'allume. C'est génial. On aura plusieurs informations. Notamment, le mode qu'on a. Là, je suis en mode turbo. On aura aussi la distance parcourue. Je ne l'ai pas encore testé. On aura le pourcentage de batterie. Enfin, du moins, le nombre de traits sur la batterie. On aura la vitesse. Et tout un tas d'informations. Notamment le clignotant également. Mesdames et messieurs, il y a un clignotant sur cette trottinette. Par exemple, là, je le mets à droite. Et là, à gauche. Bon, ça va être assez subtil en plein jour. Mais regardez. Là, je le mets à droite. Et là, je le mets à gauche. Voilà, on a le mérite d'avoir un clignotant sur cette trottinette. Mais ce n'est pas tout. Avec le bouton présent sur le deck, je pourrais aussi allumer mes phares. Alors là, je peux aussi encore brancher une lumière à l'avant. Mais voilà, je peux au moins rétro-éclairer ma trottinette. Afin qu'on puisse me voir en circulation. Et regardez. Par exemple, ici, je suis en mode turbo. Mais je peux aussi passer en standard. Et aussi passer en éco. Afin d'avoir un peu plus d'autonomie. Sachant qu'elle est annoncée à 45 km d'autonomie. À vrai dire, ça, c'est les estimations hautes. Mais si on est en mode turbo, on peut se douter qu'il y aura peut-être un peu moins de kilomètres. Avoir deux suspensions et des roues de 11 pouces, ça va nous permettre de faire des choses très intéressantes. Regardez comment ça monte facilement certains obstacles. Que ce soit en ville ou en nature, ça vous sera d'une grande utilité et d'un confort incomparable. Eh bien, allez, mesdames et messieurs, maintenant, on va prendre un petit peu de risque. On va tester cette trottinette. Essayez de voir la vitesse. Essayez de voir la stabilité. Ainsi que le côté pratique de celle-ci. On va voir si elle est bien. C'est parti. Ok. Donc, c'est parti. Je vais faire mon premier tour. Hop. J'oriente bien la caméra. Et c'est parti pour la prise en main. Alors, on va d'abord aller sur la route. Puis après, on ira un peu dans les chemins. Sans trop abuser. Mais c'est parti pour le test. La prise en main est bonne. Les poignées sont bonnes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon, dans les montées, c'est vrai qu'elle a un petit peu de mal. Sa montée maximale est de 30 degrés. Je pèse 80 kg. Elle est limitée à 150 kg. Mais voilà, en tout cas, au max, on pourra aller à 45 km heure. Ce qui est beaucoup, évidemment. Donc, les protections sont indispensables. On a une bonne prise en main. Et quelque chose de très agréable. Avec les suspensions, on n'a vraiment pas l'impression d'être sur une trottinette qui n'a pas de suspension. Là, les doubles suspensions vont être un régal. Je peux activer le clignotant si j'en ai envie. Alors, c'est réellement pour faire de la balade. Là, on peut se balader tranquillement. Sans aucun souci. Et avec les suspensions, on pourra bifurquer nos chemins de base. Et aller, par exemple, dans la terre. Voilà. Alors là, par exemple, hop. Et voilà. Et je peux, par exemple, aller ici. Alors, évidemment, ça vibre un peu plus. Mais on a quelque chose qui n'est pas non plus désagréable. Les suspensions font très bien le boulot. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Malgré qu'il y ait une tempête vers chez moi, j'ai envie de vous dire que c'est une trottinette très agréable pour les balades. Parce qu'on aura tout simplement, eh bien, quelque chose de très agréable en termes de suspension. On ne sera pas limité par des chemins qui sont très difficiles à prendre. Parce que ça nous ferait, par exemple, mal au dos. C'est le cas des trottinettes qui n'ont pas de double suspension. On a vite mal au dos, même sur la route. Ça vibre beaucoup trop. Alors que là, c'est génial. Elle a une belle gueule en plus de ça, franchement. Et franchement, c'est très agréable avec les deux suspensions. Voilà, je pense que c'est le point fort. Alors, c'est vrai qu'elle est puissante. Cependant, en montée, on pourrait avoir quelques soucis si vraiment la montée est costaud. C'est-à-dire au-dessus 30 degrés. Sinon, on a quelque chose de très agréable qui va être facile à prendre en main. Évidemment, je l'ai salie parce qu'elle est faite pour aller sur du tout-terrain. Alors que ce soit pour de la ville ou pour des chemins, justement, pour se promener tranquillement, on pourra le faire. C'est un plaisir. Avec son écran et tout ce qu'il faut, et la façon de débrider est quand même simple. On a juste à éteindre, allumer, appuyer 5 fois sur M. Et c'est bon, on pourra aller à 45 km heure au maximum. En tout cas, ça fait quand même un joli produit. Et les roues, heureusement qu'elles étaient là. Elles ont pris un petit peu cher en termes de saleté, mais elles sont faites pour cela. Elles sont faites quand même pour bien accrocher, même si je pense que sous la pluie, je me méfierais quand même. Un rappel rouge, présent sur la trottinette, et aussi un rappel bleu, avec tout simplement la lumière. Hop, je l'ai allumée. Et voilà, là c'est clair. Alors dans la nuit, on est beaucoup plus visible, et ça, ça fait plaisir. Et alors, pour aller à 45 km heure, j'ai simplement à l'éteindre, à la rallumer. Et dès que le display se met, j'appuie 5 fois sur le bouton M. Attention, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, en 45 km heure, c'est parti. Ok, ça avance. Je suis dans le sens du vent. 38, 39, 40, 41, 42. En montée en plus, c'est assez dingue. Je suis assez impressionné quand même. Là, on est en montée, regardez. Nous sommes en montée, et on est à 42 km heure. Je n'ai jamais vu ça. Très sincèrement, c'est une première. Et attention, test de freinage, à 40 km heure, c'est parti. Bon, évidemment, ça freine bien. Et il faut que ça freine bien. Quand on a une trottinette aussi puissante, c'est essentiel de pouvoir freiner. Alors voilà, c'est un plaisir avec cette trottinette. On peut aller dans beaucoup de chemins. Je ne dirais pas tous les chemins, mais les plus escarpés, en tout cas, on a la possibilité d'y aller. On pourra aller un peu partout, vu que c'est une trottinette qui peut aller très bien en ville, mais également très bien dans les chemins. Évidemment, pas tous les chemins, mais les plus escarpés, on pourra regarder. Là, il y a des pierres, c'est un peu mou, voilà. Et je ne ressens pas forcément les bosses. Ça, c'est exceptionnel. Je pourrais faire pas mal de choses intéressantes et aller à des endroits où est-ce que jamais, avec une trottinette normale, je pourrais y aller. Donc, c'est assez plaisant. Et là, j'ai le régulateur de vitesse qui s'est activé. Et je vais pouvoir, eh bien, me laisser porter. Voilà, c'est un plaisir. Je monte tout doucement en kilomètre heure, là, je vais ralentir. Alors, en montée, c'est vrai qu'elle a du mal, par contre. En montée et quand il y a du vent, elle a du mal. Mais sinon, eh bien, on peut quand même vraiment lui faire prendre de l'inertie. Parce que j'ai failli monter quand même à 40 km heure. C'est assez exceptionnel. Je n'ai jamais fait ça de ma vie avec une trottinette. Et là, on peut, évidemment, avec le moteur très puissant. Allez, test de freinage avec la trottinette, c'est parti. Et je vous emmène avec moi. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu d'élan. Et à partir du tas de terre, je vais tout simplement freiner comme un bourrin. Attention ! 30 km heure, je freine ! 3, 2, 1... Pour cette dernière phase, on va atteindre les 45 km heure, mesdames et messieurs. Et j'en suis sûr, regardez ça. Hop ! Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vous annonce, en temps réel, les km heure. 37, 40, 41, 43, 45. Voilà. Là, je suis vitesse max. Et franchement, je suis très confiant. Je suis très confiant parce que la trottinette est stable. Je sais que j'ai des bons freins. Et ça va très vite. Alors là, 45 km heure, c'est excellent. J'essaye de me rapprocher. Voilà. Excellent ! Alors, après le tour que j'ai fait, évidemment, j'ai pas mal de choses à vous dire. D'ailleurs, déjà, on va commencer par les freins à disque. Évidemment, ils sont excellents. Et il faut, c'est le minimum, c'est la moindre des choses quand on a une trottinette aussi puissante qui pourra monter jusqu'à 45 km heure. Donc, niveau puissance, c'est très bien pour aller jusqu'à 45 km heure, comme je vous ai expliqué. Par contre, dans les montées, on aura un peu plus de mal. Les doubles suspensions sont excellentes. On va pouvoir avoir quelque chose qui va absorber la plupart des chocs. Et pour avoir testé des trottinettes qui n'avaient pas du tout de suspension, franchement, c'est le feu. C'est le bonheur même. On peut naviguer très facilement dans des chemins, mais aussi sur la route. Un point que j'aimerais voir avec vous et vous expliquer, qui me déçoit un peu, eh bien, c'est l'autonomie. Alors oui, c'est vrai que théoriquement, on a jusqu'à 45 km d'autonomie. Mais ce sont des mesures qui sont prises avec de l'optimisation, c'est-à-dire pas de montée, avec une vitesse qui n'est pas excessive, etc. Mais dans la réalité des choses, on aura quelque chose qui ne tiendra pas en réalité 45 km, surtout si vous allez à 45 km heure. Cependant, c'est pas pour dire, mais la batterie est quand même super. On a quand même 15 Ah, et le tout se chargera entre 5 et 7 heures. Alors oui, ça fait longtemps pour de la charge, mais après, vous en avez sous le coude. Alors c'était une première pour moi de tester un produit de la marque EZinwheel, et franchement, je ne suis pas déçu. Les finitions sont très bonnes. On a un produit qui peut passer partout, et qui va être excellent pour se promener, ou même pour se déplacer en ville. Évidemment, je tiens à le rappeler, mais les 45 km heure, c'est évidemment sur voie fermée. La législation française, eh bien, limite les trottinettes à hauteur de 25 km. Dans tous les cas, je vous invite à aller voir en description le lien du produit y sera, et vous pourrez aller voir son prix, et me dire ce que vous en pensez au niveau de son prix par rapport à toutes ses caractéristiques. Me dire ce que vous en pensez, ça m'intéresse évidemment. Et si jamais vous avez la trottinette à l'heure actuelle, n'hésitez pas à me faire un retour sur votre expérience avec ce produit. Ça aidera plus d'un à choisir correctement son prochain véhicule. Ah, peut-être pas véhicule, mais son prochain moyen de déplacement de micro-mobilité. Et allez, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX, prenez soin de vous, et bonne soirée à vous.